C'est pas qui elle me rappelle Bien clair ! Ah, classique ! Au banillon, évidemment ! C'est pour faire plaisir à Oisillon sans nom, qu'ils nous ont envoyé un texto. On n'y avait pas pensé, figure-toi. Voilà, donc merci de cette idée. Chaque année, il se vend près de 130 millions de paires de collants. Ils sculptent les gambettes des femmes et de certains hommes et leur permettent de les montrer, même en plein hiver, mais comment sont fabriqués ces petits bouts de tissu, comment éviter de les filer. Est-ce que le collant infilable existe ? On va répondre aujourd'hui à cette question existentielle avec nos invités. Vous pouvez les interroger évidemment par SMS au 41555, comme Fabienne Maya. Bonjour. Mala. Pardon, c'est la déformation professionnelle, je dis Maya. Maya est partout. Elle est partout. Vous êtes directrice artistique de la marque DIM, leader du marché de la lingerie et des collants. Je crois que vous avez 40% du marché. Plus de 40, oui. Plus de 40, ça va faire plaisir à Maurice Tarr, votre voisin, qui est responsable R&D chez Well. Numéro combien, Fabien ? 3. Numéro 3 en France. Et puis Valérie Charrier, bonjour. Vous revenez nous voir. Vous êtes journaliste spécialisée lingerie. Mais avant de parler avec vous, on va s'intéresser à la fabrication des collants. Comment sont-ils fabriqués ? C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, comme nous le montre Maël Kerguenou dans ce reportage. Regardez. C'est en 1946 qu'est né l'ancêtre des collants. Exit la chaussette et Bienvenue au bas, créé aux Etats-Unis quelques années plus tôt. Grâce à des fils en nylon ultra résistants, cette machine pouvait produire jusqu'à une dizaine de bas par heure. Mais dans les années 70, naît cette chanson entêtante qui va mettre une nouvelle star à l'honneur ? Les collants. Aujourd'hui, il s'en vend près de 130 millions de paires en France à tous les prix. De 2 euros dans la grande distribution à presque 100 euros pour les hauts de gamme. Alors comment sont-ils produits ? Rendez-vous dans cette petite entreprise spécialisée depuis plusieurs générations dans les collants qu'ils vendent entre 25 et 70 euros. Première condition pour pouvoir en fabriquer un, avoir des fils. Cette société se fournit en France et utilise principalement du fil polyamide, c'est-à-dire issu du pétrole, ainsi que de l'élastane. Le tricotage est entièrement réalisé par cette machine. Heureusement, car il faut environ 14 km de fil pour fabriquer un seul collant. Le principe, les fils sont injectés dans près de 400 aiguilles pour être tricotés. Et c'est justement ce nombre d'aiguilles qui joue sur la qualité du collant. En graines de distribution, on a le même diamètre, le même nombre d'aiguilles. Ils vont utiliser des machines 400 aiguilles pour faire un collant de 15 deniers ou un collant de 90. Alors qu'ici, fonction du fil choisi, vous allez avoir un nombre d'aiguilles spécifiques qui vont faire la différence au porté chez la consommatrice. Plus le collant est fin, donc, plus il faut d'aiguilles, car cela demande plus de précision. Et pour éviter que le collant s'effile, ici, on utilise une technique particulière. La maille est croisée, comprenez-la que plusieurs fils sont torsadés. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de collants haut de gamme, comme nous l'explique ce directeur d'une autre marque. Quand on est sur un produit économique, on va utiliser généralement un seul fil et on aura un rendu qui sera assez direct. Quand on est sur des produits plus élaborés, eh bien, ce fil qui paraît extrêmement fin, à vrai dire, c'est la torsade de plusieurs fils. Et pour vous aider à repérer un collant de qualité, vous pouvez vous référer à sa forme quand vous l'achetez. Ici, par exemple, on voit clairement le mollet et le talon bien dessinés. Nous avons, sur toutes nos jambes, un galbe. C'est-à-dire que, sur ce galbe, nous avons une maille qui est beaucoup plus détendue en cuisse qu'en cheville. Et cela, pour pouvoir épouser correctement la jambe d'une personne. Principal intérêt, un collant beaucoup plus confortable et une meilleure tenue sur la cheville, même après plusieurs lavages. Deuxième étape, la confection des jambes du collant qui ont été tricotées une par une. Le collant est sorti de tricotage et il arrive ici, où il va être ouvert afin que les deux jambes soient assemblées. Là, nous faisons appel à la main humaine qui, elle, détecte mieux les défauts qualité. Une fois les deux jambes cousues, la ceinture est rajoutée. Une méthode traditionnelle qui est aujourd'hui rare. Généralement, cette ceinture est directement tricotée avec le collant dès la première étape de production. Mais qu'importe la manière dont c'est fabriqué, ce qui compte, c'est avant tout l'épaisseur de la ceinture. Quand, dans notre produit économique, vous avez une ceinture qui est extrêmement légère, fine, qui est comprimante. Eh bien, quand vous êtes forcément sur un collant qui est beaucoup plus travaillé, vous allez avoir une ceinture qui va faire 4 à 5 cm de large, ce qui va provoquer forcément plus de confort. Après avoir intégré cette ceinture au collant, il est temps de passer à l'ultime étape, la teinture. Les pigments ont été versés dans cette eau chaude à environ 50 degrés, où passent pendant plusieurs heures des balotins remplis de collants. Mais il existe une autre méthode qui permet d'avoir une teinture de meilleure qualité. Quand on est sur un collant qui est de très belle qualité, eh bien, la teinture se fait non pas au contact de l'eau, mais se fait au contact de vapeur d'eau, et donc ce qui fragilise beaucoup moins le collant. Vous l'aurez compris, fabriquer un collant, finalement, c'est beaucoup de technique. Pour en choisir un de bonne qualité, assurez-vous donc que le modèle ne soit pas froissé, que le galbe de la jambe soit bien respecté, et enfin, que la ceinture ne soit pas trop fine. Cela devrait vous permettre de retarder un peu le sempiternel problème du collant filet. Alors, Fabienne Malat, Maurice Tahar, les collants qu'on a vus dans le sujet coûtent entre 25 et 75 euros. Vous, vous êtes dans quelle gamme de prix ? Chez Dime, d'abord. Alors, on a plusieurs gammes de prix. En fait, un collant, le prix moyen du collant, c'est au taux de 3,48. Chez Dime, on doit être... 3,48. 3,48. Chez Dime, on doit être 1 euro en prix moyen. Après, vous avez des premiers collants qui sont entre 5 et 7, qui sont, je dirais, les bestes du marché, un voile brillant, un Diane de Roi-Galbet, un Body Touch. Après, vous avez une gamme entre 6. Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps anglais ? Un Body Touch. Le Body Touch, il s'en vend 1 toutes les 10 secondes en France. C'est pour ça qu'on parle anglais. C'est une bonne réponse, effectivement. Voilà, tout à fait. Et il est vraiment plébiscité. Donc là, c'est la deuxième tranche de prix qui est entre 6,50 et 7,5, 8. Et ensuite, on passe sur des vrais décollants qui ont des valeurs ajoutées comme la minceur, le raffermissant et tout. On est autour de 13. Et on a une ligne qui s'appelle Signature qui est très haut de gamme et qui est autour de 18,20. Voilà. D'accord. Et avec des techniques vraiment... Qui évoluent. Et on est dans cette gamme de prix également chez Well. Ça, c'est un peu clair. Alors, un peu moins. Un peu moins. La planche, la tranche, pardon, de prix chez Well est entre 3,00 et 8,00. Et on est donc un petit peu moins... Et du coup, j'imagine qu'à ce prix-là, comme on l'a vu dans le reportage, les ceintures, elles ne sont pas cousu main, par exemple. C'est ça, une des grandes différences ? En fait, sur Body Touch, on a une... Les ceintures aussi à la vapeur d'eau. Après, les ceintures, ça dépend. Soit elles sont faites dans le tricotage du collant et dans la lignée. Soit elles sont rapportées comme sur Body Touch parce qu'on s'est rendu compte... Rapportées, c'est-à-dire qu'on les colle après ? Oui, elle est en fait thermocollée. Et on s'est rendu compte qu'un des grands freins au porté du collant, c'était le fait que les ceintures pouvaient serrer et laisser des marques, ce qui n'était pas esthétique. Donc, on a créé une ceinture qui se rapporte, qui est en microfibre très douce, qui tient sans serrer et qui ne laisse pas de marques. Sans s'enrouler, sans partir. Sans partir, en tenant parfaitement. Ça a été un des grands, grands succès. Alors, on a voulu nous comparer en plateau, Mélanie, justement, en collant un peu haut de gamme et plus... Entrée de gamme. Et on s'est demandé si on voyait vraiment la différence. Alors, pour tester, j'avais prévu de faire un petit défilé avec Maya. On s'était bien organisé. Bon, finalement, Maya n'est pas là aujourd'hui, donc je me suis un peu défilée. Et j'avoue, j'ai appelé des copines pour le faire à ma place. Voilà. Alors, on a Marthe et Lara. Donc, l'une porte un collant haut de gamme, l'autre un collant entrée de gamme. Marthe est en robe noire et Lara en jupe grise. À votre avis, laquelle des deux porte un collant entrée de gamme et celui haut de gamme ? Est-ce que vous arrivez à le voir, Valérie, par exemple ? Vous arrivez à voir la différence, là, comme ça, juste à l'œil nu ? Non, alors, très franchement, là, comme ça, à l'œil nu, ce qu'on voit davantage, c'est la couleur du collant sur la peau. Ce qui n'est pas forcément sur la technologie du collant. Bien sûr. Non, il faudrait vraiment réussir à toucher. Je ne vais pas les toucher, mais il faudrait réussir à toucher pour juger de la finesse du collant. Alors, je vais vous donner la réponse. En robe noire, c'est le collant entrée de gamme. Donc, il y a un collant de chez Well qui a coûté 2 euros. Alors que Lara, en joug grise, a un collant de chez Wolford qui est un collant haut de gamme à 30 euros. Du coup, comment on va justifier la différence de prix ? Parce que, finalement, c'est vrai qu'en tout cas, en termes d'esthétique, on est quand même très, très proche. C'est les deniers, c'est ça qui compte ? Alors, c'est les deniers qui comptent. Effectivement, on ne voit pas forcément sur le collant Wolford, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est un 5 deniers. Autrement dit, c'est le plus fin collant au marché qui existe. C'est le maillage, les deniers, on peut dire ça ? C'est l'épaisseur du fil. C'est l'épaisseur du fil et la densité. En gros, c'est à peu près ça. C'est ce qui va faire aussi sa résistance. C'est ce qui fait aussi sa résistance. Mais ceci dit, c'est ce qui fait aussi le confort au portée. Parce que sur la peau, plus c'est fin, plus on va avoir de la transparence, plus c'est agréable. Et notamment en été, c'est quand même plus agréable d'avoir quelque chose d'un peu fin que d'avoir quelque chose de trop épais. D'accord, c'est un chiffre qu'on retrouve sur tous les emballages. C'est le petit D. Donc là, c'est du 20 deniers, par exemple. Donc on peut dire quoi ? 20, c'est assez faible ? Non, c'est le standard du transparent. C'est le standard du transparent. Et ça monte jusqu'à 100. 100, vous êtes sur des produits très opaques du type legging, tregging, jegging, que des mots. Ou un opaque voluté, en fait, qui est autour de 45. 45, d'accord. Est-ce qu'on peut trouver des collants en soie ? On nous demande ça par SMS. Je crois que je suis allergique à l'élastane. On a l'impression qu'il n'y a que de la pétrochimie maintenant et qu'il n'y a plus rien naturel. Servin fait encore des collants en soie. Servin, qui est une marque française, fait encore des collants en soie. Et il fait même encore des bas. C'est-à-dire, il fait encore vraiment la jambe qu'on attache avec un port-jartel. Chez vous, ça n'existe pas ? Non. Non, là, on est dans le très haut de gamme. Je sais que vous n'aimez pas le mot, mais bon. Après, on peut avoir des collants en cachemire, on peut avoir des collants en plein de matières qui peuvent être aussi des matières naturelles, en fait. C'est dans toute la gamme des fantaisies. Et c'est selon... Ça va être un peu plus cher, forcément, aussi. C'est un peu plus cher, en fait. Et surtout, ce n'est pas transparent. Et ce n'est pas transparent. Sachant que la transparence reste quand même le bloc du marché, la forte attente. Des collants naturels, bio, par exemple, ça existe, ça ? À ma connaissance, non. Il y a toute une démarche de la part de certains fabricants de fils pour essayer de proposer des fils qui ont un impact sur l'environnement réduit. Certains sont faits, effectivement, à partir de matières naturelles, comme l'huile de ricin. D'autres sont des approches où on va consommer moins d'eau et moins d'énergie dans le processus de fabrication des fils. Et ils proposent aux fabricants de collants d'utiliser ces fils pour avoir une communication un peu plus éco-responsable. Mais en fait, c'est plus développement durable que bio. C'est-à-dire que la matière première ne va pas forcément être... Ce ne sera pas étiqueté bio, quoi. Ça ne peut pas être étiqueté bio parce que la matière première n'est pas bio. En revanche, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de processus qui permettent un recyclage. Et ils sont fabriqués où, vos collants ? Ils sont fabriqués en France, je crois. Oui, tout est rigole. En grande partie. Nous, chez Well, on a 85% des collants qui sont fabriqués en France. Ce sont tous les basiques, transparents, classiques, quel que soit le niveau de gamme. Et puis, pour les fantaisies, où là, il y a une nécessité de renouvellement par rapport aux tendances hostiles, on s'appuie sur l'Italie. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tenté de les faire en Chine et vous en êtes revenu. Alors, effectivement, dans les années 2003-2005, on s'est orienté vers la Chine auprès de deux partenaires pour des raisons de compétitivité-coût sur le marché, parce que les consommateurs ont des discours dans un sens, mais face à un acte d'achat, ça a nécessité un investissement de nos équipes de production, de qualité, de recherche et de développement énormes. Et puis, à peine, on tourne les talons, quelles que soient les structures qu'on laisse sur place, la qualité dérape. Ça, c'était avant, ce l'a dit en Chine, parce que c'est vrai que maintenant, eux aussi, ça m'éliore. Mais néanmoins... Je ne vous tends pas la perche, là. Ne délocalisez pas, s'il vous plaît. Mais néanmoins, leur niveau de coût ont aussi monté en parallèle de ces exigences. Et du coup, il n'y a quasiment plus... Mais ça reste les premiers producteurs de collants au monde. Et peut-être que les fabricants y reviendront, parce que le marché du collant ne se porte pas très, très bien en ce moment. Ça a baissé l'année dernière, beaucoup, de plus de 9%. Ça s'explique, puisqu'il y a eu des conditions météo, l'hiver très doux, etc. Il y a eu aussi la mode qui a évolué, parce que c'était la mode des baskets et des boots. Et des chaussettes. Et donc, des chaussettes, c'est vrai, des leggings, etc. C'est une catastrophe pour vous, ça ? Non, vous vendez des chaussettes aussi, donc ça va. On vend des chaussettes. Ce que je veux dire, c'est... Ils vendent des chaussettes qui sont très, très bien vendues, en revanche. Donc, ils sont retombées sur leurs pattes. Et puis, la mode, ça change. Ça, c'était cette année. Après, ça va changer. C'est la mode du short chez les plus jeunes qui ont porté un collant. Bien sûr, bien sûr. Les jeunes, elles mettent des collants, elles mettent beaucoup d'opaque. Oui, alors justement, les opaques, il y a eu la mode, on les a poussés à mettre des opaques au détriment d'autres sortes de collants. Ça n'a pas du tout marché, ou en tout cas, pas autant que vous le souhaiteriez, puisque c'est encore les collants voile classiques qui se vendent le plus à hauteur de 72%. Donc, vous voyez, je l'ai déjà léché. Après, c'est une question de génération. Le legging marche très, très bien. Or, le legging, c'est opaque. Mais de toute façon, votre pire ennemi, c'est quand même le pantalon. C'est le jean. Le jean, c'est une catastrophe. Alors, on va vous démontrer le contraire. Sauf le legging. Sauf que vous faites comme moi. J'ai mis un collant sous le jean. Quand il fait froid. Il fait froid sur le plateau. Oui, il t'a vraiment froid. J'ai très froid. Mais alors, si on disait juste le classement de ceux qui se vendent le mieux. Simplement, cette chose qui ne change pas, effectivement, c'est les quatre grands acteurs du marché qui le dominent. Le premier, donc, Dim. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. 43% de parts de marché, exactement. Pour être précis, j'ai enlevé la virgule, excusez-moi. MDA derrière, 24%. Donc ça, c'est les marques de distributeurs. Oui, tout à fait. Les Carrefour, Monoprix, Auchan. Les marques de distributeurs. Et le budget, le quatrième, 10%. Voilà. Sachant que le body touch fait pratiquement autant que la quatrième marque, pour vous dire. C'est fort. Le succès. Rien que le body touch. Rien que le body touch. Je crois que vous avez fait un succès. Non, parce que c'est un vrai succès à cause de cette ceinture. Qui a vraiment révolutionné le port du collant et qui a récupéré beaucoup d'abandonnistes. Alors, si on devait maintenant donner des conseils aux téléspectatrices, peut-être aux téléspectateurs qui nous regardent également, qui s'intéressent à ça. Si on a des jambes un peu fortes, qu'est-ce qu'il faut choisir comme type de collant ? Qu'est-ce que vous pourriez recommander ? Alors déjà, j'éviterais les coloris blancs et les coloris clairs d'une manière générale. Moi, je galberais avec des coloris noirs qui vont forcément avoir un effet au moins visuel qui va permettre d'avoir l'impression d'affiner la jambe. Il y a également sur le marché un certain nombre de collants minceurs. On va en parler dans un instant. Voilà, donc qui sont des collants qui permettent d'avoir une compression et de galber un petit peu la jambe. Je pense que c'est les meilleures techniques. Si on est toute petite. Pourquoi tu me regardes ? Nous, on a proposé une approche un peu innovante du taillage, de la coupe des collants. On a lancé une gamme il y a un an qui s'appelle Morphologie. Au lieu de proposer quatre tailles de façon un peu traditionnelle, quand on regarde les grilles de taille collants, on dit, selon que vous êtes petite, on va qualifier en dessous d'un mètre 65 et au-dessus d'un mètre 65. Et selon que vous êtes slim, encore de l'anglais, régulard ou forme, c'est-à-dire fine, une taille à peu près normale ou un petit peu en rondeur, vous pouvez trouver vraiment chaussures à votre pied en fonction de votre morphologie. Donc, c'est un peu une innovation sur le bien-aller. Et juste une dernière question, les collants chers, est-ce que c'est branché ? Est-ce que c'est complètement ringard ? C'est super branché si vous dites nude. C'est génial, c'est incroyable. C'est là où vous êtes très fort, si vous arrivez à moderniser, juste en mettant un mot en de l'air par-dessus, c'est vrai ? Et c'est extrêmement tendance parce que, par exemple, chez Wolford, il y a une gamme qui s'appelle Skin Tones qui a 19 coloris chers différents. Pardon, nude, peau. Et je voulais juste savoir si vous exportez beaucoup, parce que ce qui est lingerie, par exemple, en France, c'est tellement French Touch. Ah, il va parler anglais aussi ! Je vous demandais si on exporte ou s'il y a une telle concurrence chinoise ou autre qu'on reste européen. Non, on exporte un peu, mais... C'est vraiment un marché où les marques nationales sont fortes dans leur pays et c'est difficile d'en déplacer une pour exister. Et donc, comme le marché, comme vous l'avez rappelé, n'est pas en croissance, c'est difficile pour une marque d'un pays de venir s'employer. Je vous remercie en tout cas pour ce bel hommage à la langue française, parce que c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. C'est bien. Tout à fait, on va comme... Oh, yes ! On va s'intéresser maintenant aux collants fantaisie. Je sais que tu aimes beaucoup ça. À poids, en résille, fluo ou même illustré, les collants peuvent donner un petit coup de peps dans cet hiver un petit peu gris. C'est un reportage de Maëlle Kerguineau. Ces six filles ont un point commun. Côté mode, leur accessoire préféré, c'est leur collant. Et pour elles, pas question d'habiller leur gambette de noir. Ici, on a le choix entre des collants rouges, des collants gris ou encore des collants bleu indigo avec des encres imprimées. Résultat, leurs jambes ne passent pas inaperçues. Un style qui fait des adeptes. Je trouve ça très, très gai d'en voir beaucoup dans la rue. C'est très féminin, c'est très pétillant. Surtout, les unis. Les trois unis, j'aime bien les couleurs, en fait. Je trouve ça très bien. Vraiment très bien. Oui. Parce que c'est harmonieux, parce que c'est bien fait. Harmonieux, certes, mais peut-être un peu trop posé pour certaines. Alors, les angles, toujours pas. J'ai beau les regarder, je pense que c'est la couleur bleue qui me dérange un peu, en fait. Un avis pas tout à fait partagé par la bande de filles qui a créé une box spécialisée dans les collants en 2012. Le principe est simple. Tous les mois, leurs 20 000 abonnés reçoivent dans leur boîte aux lettres deux collants pour 13,90 euros, dont un collant fantasy. Leur but, donner envie aux femmes de montrer leurs jambes et éviter le traditionnel collant noir. Elles savent qu'elles vont trouver un collant qu'elles ne trouveront pas ailleurs et que justement, on va un peu les bousculer dans leurs habitudes. Parce que sinon, le réflexe, le matin, c'est j'ouvre mon dressing, je prends un truc et évite un collant noir parce que c'est réglé. Alors qu'en fait, le collant fantasy avec de la couleur, avec des petits motifs, etc. Ça, ça fait un peu pestiller le look. Elles se fournissent en Italie et n'hésitent pas à commander des modèles insolites qui leur plaisent pour la couleur ou les motifs. Et voici le best-seller. Ce collant, c'est un de ceux qui a le mieux marché parce qu'il est déjà noir, donc c'est toujours beaucoup plus facile à porter. Et surtout parce qu'il y a un motif exclusif qu'on a travaillé avec une créatrice qui a décliné en fait une dentelle de calais qu'elle fait pour ses propres créations et qui l'a décliné en collant. Et puis certains sont, comme qui dirait, un peu too much. C'est le cas de ce collant qui a fait un vrai flop. Ce modèle-ci a moins bien marché. C'est un bleu un peu schtroumpf qu'on avait tenté avant en été. Et finalement, il n'est pas du tout tendre avec les petits défauts qu'on peut avoir. Et surtout, il est très flashy, donc compliqué à sortir avec le reste de sa garde-robe. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il n'a pas trop plu. Ses collants, Jessica en reçoit tous les mois. Elle est abonnée depuis un peu plus d'un an et pas de grande surprise. Son préféré, c'est le modèle star de la boxe. Compte tenu des robes un peu basiques que je peux avoir, c'est justement sur le collant que je vais porter du détail et peut-être un peu moins sur la robe. Et je trouve que justement sur une tenue, ça va complètement habillé, ça va vachement accessoirisé. Et si les collants de Jessica lui semblent originaux, ça n'est rien. À côté de ceux de certaines stars, pour le moins, extravagants. Pour être aussi original qu'elle, vous dans ce magasin en plein cœur de Paris. Ici, des collants fantasy, il y en a sur tous les rayons depuis trois générations. Il y a toutes sortes de clientèles, des plus jeunes aux plus âgés, et beaucoup de touristes, des japonais également. Et en France, ces collants fantasy plaisent-ils vraiment ? Visiblement oui, ils représentent aujourd'hui 20% du marché. Les tendances qui fonctionnent aujourd'hui sont la tendance graphique, où on va retrouver des effets de bulles, des effets de lignes verticales, horizontales ou qui enveloppent la jambe. Et l'autre tendance va être le trompe-l'œil, où là on va retrouver des motifs, des tatouages ou des effets chaussettes. Pour les petits budgets, les collants fantasy restent en tout cas un accessoire mode pas bien cher. L'avantage, se créer un look original sans avoir besoin de changer toute sa garde-robe. Valérie Charrier, qu'est-ce qui porte les collants fantasy aujourd'hui ? Tous les petits jeunes ? Les jeunes portent des collants fantasy, mais je ne pense pas uniquement. Il y a aussi des femmes d'une quarantaine d'années qui portent des collants fantasy. Aujourd'hui, on n'est plus tellement sur des différenciations aux tranches d'âge, on est plus sur des styles de vie. Et la même femme, selon son humeur, va porter tantôt un nude, tantôt un... Je sais que les deux, bien sûr. Tantôt un fantasy. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de... Vous êtes très nombreuses à réagir sur la plateforme de la quotidienne. On a cette question, par exemple, je trouve que les collants serrent trop à la taille. J'ai toujours une marque. Est-ce que je les choisis trop petits ou sont-ils fabriqués comme ça ? Non, parce qu'en fait, le collant est fini souvent par un élastique qui est dans la même matière. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut lui conseiller la nouvelle technologie avec la stature rapportée qui est contrecollée en microfibre. Et là, il tient très bien, il ne se sert pas et il ne laisse aucune marque. Et toutes les marques ont les mêmes gammes de taille ? Ce sont les mêmes tailles partout ? Quasiment partout, à part, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la nouvelle approche. En ce qui concerne les ceintures, un bon tuyau aussi, c'est de regarder si les ceintures sont larges. Exactement. Parce que quand une ceinture est fine, elle serre, elle peut rouler, elle cisaille. Et puis, une ceinture plus large, la pression est plus répartie, elle est beaucoup plus comme une caresse sur les hanches. Donc, on a à peu près, chez toutes les marques, ce genre d'apprentissage. Et alors, on a beaucoup de gens aussi qui nous disent, à quand le retour des vrais collants en banilon qui durent comme dans les années 50. C'est vrai que ça, il y a énormément de réactions là-dessus. Sur la résistance des collants, on pense qu'il y aurait même de l'obsolescence programmée derrière, c'est ça ? La théorie du complot du collant, effectivement, victime d'obsolescence programmée. Donc, ça veut dire quoi ? Comme pour les ampoules ou les réfrigérateurs, le collant serait conçu de telle manière qu'il se filerait beaucoup plus vite pour qu'on en rachète et rachète toujours plus. C'est assez logique en même temps. C'est assez cohérent. Pourquoi il y a cette légende ? Après, vous nous direz si elle est réelle ou pas. Dans les années 40, il y a une célèbre firme américaine qui s'appelle Dupont qui fabrique des collants et qui change la composition du collant qui était donc en soie et qui introduit le nylon. Et tout d'un coup, les collants deviennent extrêmement résistants, si bien que le chiffre d'affaires de Dupont aurait plongé. Et donc, Dupont... Catastrophe. Dupont, pas monsieur Dupont, mais la firme se dit, il faut qu'on rechange la composition, effectivement, pour que les collants durent un petit peu moins longtemps. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? On répond aussi que juste, c'est le rapport de l'offre à la demande et que les femmes ont demandé des collants avec des mailles de plus en plus fines. Et que juste, très logiquement, plus on fait des mailles fines, plus le collant se file facilement. Alors, quand même, il y en a qui prennent très au sérieux les défenseurs du collant qui ne font plus. Ah oui, on les a sur la plateforme. Il y a des gens très remontés. Peut-être qu'eux aussi ont signé une pétition qui vient d'être lancée sur Internet par Hop Alt, l'obsolescence programmée, pour avoir des collants qui ne filent plus. Juste pour la petite histoire quand même, il y a une étude qui aurait été faite par cette association qui montre qu'un collant, en gros, file au bout de quatre utilisations. Ils ont fait un petit calcul, ça fait un budget quand même de plus de 200 euros sur l'année. Donc, j'ai fait un petit calcul, ça fait quand même 50 sandwichs. C'est intéressant, effectivement. C'est une comparaison vraiment très intéressante. Et juste, moi, j'ai peut-être la solution, puisque j'ai un peu glané des idées d'ingénieurs qui travaillent sur le fil de collant. Figurez-vous que dans les années qui viennent, peut-être que le fil de toile d'araignée, le fil d'araignée, pourrait être la solution pour inventer le collant qui ne file plus. C'est un grand rêve, le fil de toile d'araignée. Tout le monde essaie de le recréer, effectivement, pour obtenir ma meningerie, pour obtenir des choses très, très fines. Pour revenir à ce que vous disiez sur le Milan très rapidement, en fait, la firme Dupont, effectivement, a sorti aussi à peu près une dizaine d'années après, fin des années 50, l'Elastane, en fait, qui aujourd'hui est encore connu sous le nom de l'ICRA. Et ça a apporté, évidemment, du confort au collant. Mais en même temps, en apportant du confort, ça a permis aussi que le collant bouge plus avec la jambe et qu'il se file plus facilement. Et vous imaginez volontairement des collants plus fragiles ou pas ? Non, pas du tout. En fait, cette théorie du complot sur l'obsolescence programmée ne s'applique pas du tout à l'industrie du collant. La résistance, c'est le domaine sur lequel, quelles que soient les marques, il y a le plus de travail d'ingénieurs et de recherche et développement pour essayer d'améliorer la résistance des collants. Et vous avez trouvé une solution ? Oui. Alors, il y a des solutions. Chaque marque peut avoir sa solution. Il y a des fils qui permettent d'avoir des collants qui, même s'ils se trouvent, ne filent pas. D'autres approches qui permettent d'enrober des fils. Ça s'appelle comment ça ? C'est un nom ? Alors, c'est le lycra fusion. Lycra fusion. C'est marqué sur l'emballage, lycra fusion. Lycra fusion, il y a un logo. Où il y a l'explication, ne filent pas. Il est chauffé, en fait. Donc, il va trouer, mais il ne va pas filer. Il va trouer, il ne va pas filer. Il ne va pas faire d'échelle, comme on dit. Il y a d'autres approches qui permettent, là, je me permets de montrer ça. Par exemple, si on dit que l'élastane, le fil élastique et le fil bleu, il y a d'autres approches qui permettent, en entourant cet élastane avec le fil de nylon, de rendre cette maille beaucoup plus solide que par une construction traditionnelle. J'ai une question. La technique de la laque ou du vernis à honte transparent, c'est éviter que ça file. Ça, c'est pour bloquer le trou. Néanmoins, quand il est troué et qu'il n'a pas filé, le soir, on est quand même un peu obligé. Pourquoi vous ne faites pas, du coup, tous les collants dans cette matière ? Si ça ne file pas, ce serait déjà un début. Les consommatrices, elles n'en veulent pas ? Il y a deux approches. Il y a cette approche-là, mais néanmoins, le soir, avec son collant troué non filé, on le jette quand même. Et puis, il y a une autre approche qui est, comme je l'évoquais, de ce genre de complexe-là qui est beaucoup plus difficile à filer. Donc plus cher. Une fois troué, il file, mais il se trouve moins facilement. Vous avez une technique pour éviter de filer les collants ? Ah oui, j'ai une technique qui est imparable. Comment bien les enfiler pour éviter de les filer ? Il y a une technique imparable que tout le monde va adopter, parce que c'est extrêmement pratique, c'est de mettre des gants. C'est vraiment très pratique. Non, la meilleure manière de ne pas les filer, c'est de faire très attention et surtout de bien tirer la jambe et pas de tirer le haut du collant. Parce qu'on a toute tendance à tirer un peu sur le haut du collant, comme si on enfilait un pantalon. Et le problème, c'est que si on tire sur le haut du collant, la jambe, elle fait ce qu'elle peut et elle craque facilement. Il faut l'enrouler complètement et vous le déroulez sur la jambe. Sans tirer. Dans la vie d'un collant, le moment de tous les dangers, c'est quand on revient des toilettes. Parce qu'effectivement, on ne l'a pas ré-enfilé d'en bas, on le tire d'en haut. Si on arrive à chaque fois, il est très bien, on a toujours ce problème. Merci de nous donner cette astuce. Mais il existe des collants pour hommes. Voilà. C'est vrai ? Mais oui. Intéressant. Et des vrais collants pour hommes. Et des vrais collants pour hommes. Dans la mesure. Non. Ça, c'est autre chose. Ça existe aussi. Non, il existe des collants fins. Vous savez, on a beaucoup parlé des métros sexuels, etc. C'était la mode des hommes coquets. Qui sont des hommes qui, souvent, s'épilent les jambes. Et donc, ces hommes-là ont envie de pouvoir avoir un collant parce qu'ils sont comme tout le monde. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui nous dit, messieurs, osez les collants sous vos pantalons. C'est tellement confortable et agréable. On va voir. Ce n'est que le retour à ce qui existait, je le disais tout à l'heure, jusqu'à la Révolution. Pendant deux, trois siècles, les hommes portaient. Et d'ailleurs, la tenue à la française, c'est les laquets habillés à la française, et un bas, et puis une petite culotte au-dessus. Autre SMS qu'on a reçu, est-ce que les collants amincissants sont vraiment efficaces ? Je sais que vous en faites, vous. Oui, oui, bien sûr, très efficaces. On fait des tests exactement comme les crèmes de cosmétiques. Ou plutôt médecin. On mesure, au bout de 7 jours, 15 jours, le tour de cuisse. Donc, il y a des capsules à l'intérieur ? Non, alors, en fait, on a fait de la micro-encapsulation qu'on a arrêtée parce qu'en fait, elle part au lavage. Et que du coup, c'est un peu déceptif et comme c'est un collant un peu plus cher. Aujourd'hui, on travaille avec la technologie qui est... C'est des minéraux, c'est minéral et c'est de la céramique. Donc, en fait, elle se diffuse avec la chaleur du corps et le mouvement. Et tout au long de la journée, vous avez une efficacité, voilà. On en a même fait pour la nuit, pour dormir aussi. D'accord. Et c'est à ne pas confondre, Mélanie, avec les collants morphologiques, c'est encore autre chose ? Voilà. Même si l'objectif est le même, c'est-à-dire de paraître plus mince qu'on ne l'est. Mais les collants morphologiques, c'est des collants, en fait, qui gainent. Donc, vous avez des parties, en fait, du collant qui vont affiner, gainer les cuisses, les fesses ou les ventres. Exactement comme le modèle, la mannequin que vous avez sur le plateau, Clara, qui porte justement un collant de chez Dîmes, jambes fuselées, voilà, à un peu plus de 5 euros. Alors, en fait, ça s'explique, vous avez une contention à tous les niveaux de la jambe, c'est-à-dire pas seulement à la cheville, tout au long de la jambe et de la cuisse, qui va resserrer et qui, du coup, va galber beaucoup plus et donner cette notion de jambe fuselée. C'est le principe du bas de contention, en fait, c'est ça ? C'est le principe avec... Ou c'est très dur à mettre ? Non, c'est pas très dur à mettre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les femmes, elles ne veulent plus renoncer au confort. Donc, même un ventre plat, il faut absolument, et dans le tricotage, et dans le choix du fil, et avec l'élastane qui nous donne beaucoup de souplesse et d'élasticité, avoir le confort. Et en même temps, la beauté. Il faut savoir que ce qui est très important pour les femmes, toujours, même si on parle beaucoup de résistance aujourd'hui, c'est la beauté des jambes. Toutes les femmes qu'on interroge, elles achètent des collants pour embellir leurs jambes. Donc, la résistance, c'est une deuxième motivation d'achat. On ne sera pas forcément tous comme Clara, même si on met un collant morphologique. J'ai essayé sûrement aussi. Ou comme Marthe, qui a une autre innovation que tu voulais nous présenter. Oui, alors ça, c'est un collant incroyable qui s'appelle le co-collant bébé cream. Le co-collant bébé cream. Non, le collant bébé cream, normalement, c'était de la crème. Tu sais, comme le maquillage 5 en 1, qui faisait fond de teint, base, hydratant, etc. Maintenant, ils font des collants qui s'adaptent effectivement à ta carnation de peau, avec des réactions, des reflets de lumière, etc. Comme si tu avais les jambes en fait bronzées naturellement, maquillées finalement naturellement. Alors que c'est un léger voile qui se dépose sur les jambes. Et on voit effectivement Marthe avec ce collant de chez Dime, qui s'appelle Sublime bébé cream. Et c'est assez bluffant. Qui coûte 7,50 euros. Voilà, c'est assez bluffant le résultat. C'est une manière de maquiller la peau, c'est un peu ça. Oui, exactement. C'est une manière d'obtenir une carnation la plus naturelle possible. Et en même temps, d'obtenir un joli grain de peau. Parce qu'effectivement, si on a un petit défaut sur la jambe, une petite éraflure, un petit quelque chose... Ça ne se verra pas grâce à ça. C'est exactement comme la bébé crème en fait. C'est un réflecteur de lumière. Un réflecteur de lumière, voilà. Un light reflecting. On va terminer par ce SMS important parce qu'on nous demande s'il faut mettre un collant au congélateur. C'est vrai qu'on a souvent entendu ça avant la première utilisation et que ça permettrait d'éviter qu'il file. Certains nous demandent aussi, est-ce que ça marche quand on le met dans l'eau tiède ? On le lave à l'eau tiède au début pour la première fois. À l'eau tiède, ça aide sûrement. Mais en revanche, le fait de le mettre dans le congélateur, j'ai jamais essayé personnellement. Ça ne le rend pas plus résistant. Ça va se casser. Ça va rigidifier la fibre. Quand vous allez le mettre, ça va casser. Ça va être encore pire. En fait, ton collant va se filer tout de suite et partout. C'est une légende urbaine. Très bien. Merci beaucoup à tous pour tous ces conseils. C'était très intéressant, même pour nous qui ne sommes pas franchement concernés. Franchement, c'est intéressant. Quoi que, ça va venir. On va s'y mettre. Petit appel à témoins pour une émission spéciale locataire-propriétaire qu'on fera le 24 mars prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser dès maintenant sur la plateforme Facebook de La Quotidienne ou sur France5.fr. Les spécialistes seront là pour y répondre. On remercie également Anaïs Cardraon qui vous a accueilli et qui a préparé tout ce dossier. Et on va retourner dans les canapés pour répondre à vos cas pratiques.